... de violences verbales et physiques sont constatées aujourd'hui alors que le mouvement des gilets jaunes continue, que le grand débat continue. Tout cela à quelques mois d'ailleurs des élections européennes. C'est avec François-Xavier Bellamy qu'on en parle ce matin, qui est la tête de liste. Les Républicains pour ces mêmes élections. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous inspire ce climat de haine quand même, qui traverse la France actuellement, alors qu'on est en pleine crise sociale, c'est comme ça qu'il faut le dire ? Au fond, nous sommes dans un moment plus grave encore qu'une crise sociale. On a le sentiment que ce qui nous manque, c'est la capacité de parler ensemble de ce qui nous arrive pour tenter de reconstruire. Et dans ce qui est en train de se produire, il y a évidemment quelque chose de tragique qui engage à la fois toute notre société, mais aussi qui engage directement la responsabilité du gouvernement. Jamais la France n'a connu 14 semaines successives de manifestations. Le rôle premier d'un gouvernement, c'est de maintenir la concorde entre les citoyens et de maintenir l'ordre public. Et ce rôle-là, aujourd'hui, n'est plus assuré en France. Comment on fait ? Pourquoi le gouvernement ? Où est-ce que le gouvernement est défaillant aujourd'hui ? Le gouvernement est tout simplement défaillant pour maintenir l'ordre et pour rétablir l'ordre. Le gouvernement, rappelons-le, la majorité avait commencé par retoquer la loi anti-casseurs proposée par Bruno Retailleau et par les députés LR, les sénateurs LR dernièrement. Elle a ensuite été acceptée, mais on voit bien que finalement, il y a une forme de passivité ou en tous les cas, une force d'inertie, alors qu'il faudrait au contraire être dans l'anticipation. C'est coupable, le gouvernement, là, actuellement, de ce qui se passe ? En tous les cas, on a pris clairement un train de retard dans la gestion des événements. Et c'est, je crois, une faute, y compris à l'égard des Gilets jaunes, à l'égard de ceux qui, il y a quelques mois, se sont levés paisiblement et pacifiquement pour dire... Ça a vite dégénéré, quand même. Mais ça a dégénéré parce qu'il y a, vous voyez, je crois, quelque chose qui me frappe beaucoup dans notre pays, une forme de jurisprudence Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, pour la première fois, l'État a baissé la tête devant le coup de force que représentait l'occupation de la ZAD. On pouvait être pour ou contre... C'est antérieure à ce gouvernement. On pouvait... Non, la décision du gouvernement, elle s'est faite alors que la ZAD était encore occupée. Oui, mais... On pouvait être pour ou contre... C'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Le dossier traîne depuis longtemps et il pouvait susciter des désaccords très légitimes. Mais le fait que le gouvernement ait cédé alors que la ZAD était occupée était une manière de dire, au fond, que la force finit par payer. Et je crois que, malheureusement, beaucoup de Français ont entendu ce message à tort. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le pourrissement qui se joue autour de ces manifestations hebdomadaires n'est pas du tout lié à ceux qui ont commencé. C'est le mouvement des Gilets jaunes autour de la question du pouvoir d'achat. Il se joue bien d'autres choses et on l'a vu encore tout récemment, bien sûr, avec ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut. Alors justement, Alain Finkielkraut, ça vous étonne, ces propos antisémites qui sont proférés, pas seulement contre Alain Finkielkraut, qui sont proférés depuis quasiment le début de ce mouvement d'ailleurs. Mais évidemment, avec Alain Finkielkraut, qui est une figure connue, ça prend une autre dimension. C'est pas... L'antisémitisme qui monte en France n'est pas directement lié au mouvement des Gilets jaunes, il faut le dire. C'est pas des Gilets jaunes qui ont arraché l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi. C'est sans doute pas des Gilets jaunes qui ont dessiné, ou en tous les cas nous n'avons aucune idée de savoir si les Gilets jaunes ont dessiné des tags antisémites ou nazis au cours des dernières semaines. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on le voit bien, ceux qui ont insulté Alain Finkielkraut n'ont pas grand chose à voir avec l'artisan, le patron de PME, l'ouvrier local qui a initié ce mouvement. Mais il y a quand même aussi, vous avez entendu ce qui a été dit, nous sommes chez nous, la France, il y a un côté identitaire aussi quand même. Mais qui a dit ce « on est chez nous » ? Eh bien ce sont des hommes qui brandissaient des Keffiers et qui attaquaient Alain Finkielkraut à cause de la question palestinienne. Pour le dire autrement, ce « on est chez nous », c'est un « on est chez nous » qui ne relève pas de l'antisémitisme d'extrême droite, mais clairement d'un antisémitisme islamiste. Il faut le dire, d'un antisémitisme qui venait, en l'occurrence ce monsieur qu'on a vu beaucoup sur les vidéos, a été identifié, il a fait partie de la mouvance islamiste, il est connu des services de renseignement, il n'y a pas d'ambiguïté sur la cause de cet antisémitisme. – On dit beaucoup ça, mais l'antisémitisme c'est l'antisémitisme tout court. – Je ne dis pas le contraire, il faut condamner tout antisémitisme, bien sûr. – Il a les mêmes racines. – D'où qu'il vienne, il n'a pas les mêmes racines, Alain Finkielkraut le dit lui-même, mais il aboutit au même résultat, disons-le, il aboutit au même résultat, et l'antisémitisme doit être absolument, définitivement, totalement condamné. Cela étant dit, pour pouvoir condamner le mal, il faut aussi pouvoir nommer le mal et savoir d'où il vient. Et je crains qu'aujourd'hui nous nous soyons dans une forme là aussi de passivité. Vous savez, j'ai ressenti beaucoup d'émotion devant ces images, parce que, comme beaucoup dans ma génération, je dois énormément à Alain Finkielkraut. – Oui. – Il a été l'un des premiers… – Vous êtes philosophe comme lui. – J'enseigne la philosophie. – Il a été l'un des premiers, en tous les cas, à dénoncer cette crise de la culture qui aboutit à la violence que nous sommes en train de vivre. Pour moi, Alain Finkielkraut, c'est la sagesse de l'amour, c'est le cœur intelligent, c'est la défaite de la pensée. Et une fois n'est pas coutume… – C'était un des premiers cris d'alarme, d'ailleurs. – Je vous ai apporté ce texte qui me marque profondément, à travers ces dernières lignes de la défaite de la pensée, qui me semblent être l'incarnation de ce que nous sommes en train de vivre. « La barbarie, écrivait Alain Finkielkraut, a fini par s'emparer de la culture. À l'ombre de ce grand mot, l'intolérance croît en même temps que l'infantilisme. D'un côté, l'infantilisme, qui consiste à ne pas savoir nommer l'adversaire, à vivre dans une forme de déni, de passivité, de lâcheté, et de l'autre côté, l'intolérance. Et voilà ce dont Alain Finkielkraut nous alertait. La vie avec la pensée cède doucement la place au face-à-face terrible et dérisoire du fanatique et du zombie. Le face-à-face du fanatique et du zombie, voilà ce que je ne veux pas vivre. Et pour que nous ne soyons pas des zombies, il faut nommer les fanatiques. Et les fanatiques qui sont devant nous, aujourd'hui, ils ne sont pas issus de la vieille souche d'antisémitisme qui a pu exister dans notre pays. Ils sont d'abord issus de cette mouvance islamiste. Et c'est cela qu'il faut pouvoir dire. – Alors, on entend beaucoup de propos aussi antisionisme. Il y a quelques responsables politiques qui disent « Il faut pénaliser, d'une certaine façon, le délit d'antisionisme, tout comme on pénalise le délit d'antisémitisme. » Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut formaliser ça. – Je crois que c'est une mauvaise idée. On peut remarquer la porosité dangereuse qui existe entre l'antisionisme et l'antisémitisme. On peut même dénoncer l'arrière-plan antisémite qui traverse aujourd'hui une bonne partie de la gauche ou de l'extrême gauche et qu'on a vu ressurgir à l'occasion de cet épisode qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation aussi unanime que cela aurait dû l'être. Maintenant, je crois que pénaliser n'est pas la bonne solution. D'abord, parce que c'est prêter le flanc à tous les complotismes, il faut qu'on puisse discuter de la politique de l'État d'Israël sans être accusé d'être antisionisme. – Mais ça, ça ne va rien voir. L'antisionisme, ce n'est pas la politique de l'État d'Israël, c'est la négation de l'État d'Israël. – Le danger, c'est que certains interprètent une telle législation comme étant le signe qu'on ne peut plus critiquer l'État d'Israël et ce serait finalement, paradoxalement, renforcer les discours de haine qui sont en train de prospérer. Et la deuxième chose, c'est qu'au fond, ça n'est pas ce qui fonctionne. Là encore, ce sont des députés de la majorité qui font cette proposition. Mais que fait la majorité aujourd'hui contre l'islamisme radical qui prospère dans notre pays ? Que fait la majorité pour lutter contre les 3400 étrangers radicalisés qui n'ont jamais été expulsés ? Seuls 30 d'entre eux ont été expulsés. Que fait la majorité d'ailleurs quand il s'agit d'être clair sur la nécessité de maintenir en France un consensus autour des valeurs de la République ? Rappelons que Benjamin Griveaux avait dénoncé l'appel signé par Alain Finkielkraut il y a quelques mois en le jugeant discriminatoire et stigmatisant alors qu'il s'agissait dans cet appel de dire que nous devons lutter pour l'unité de notre pays. – Il y a une manifestation demain qui se déroule à la République à Paris. Vous y serez ? – J'y serez. – D'accord. Vous estimez que tout le monde doit y être. y compris la France Insoumise, le Rassemblement National, sans exclusion ? – Je crois que sur un sujet comme celui-ci, on n'a pas le droit de verser dans la polémique politicienne. Et que ce serait trop grave si, alors que l'enjeu est tellement majeur, on finissait par le réduire à des querelles de partis. – Le Président de la République doit y participer également ? – Le Président de la République a dit qu'il n'y participerait pas. Je le regrette, je pense que c'est dommage. Maintenant, ce dont on attend du Président de la République et qu'il nous dise ce qu'il compte faire, c'est d'abord sur le plan de l'action et non pas sur le plan symbolique. – Et aucune marche ne suffira à remédier au problème devant lequel nous sommes aujourd'hui. – Comment on sort de la crise des Gilets jaunes pour vous ? – On sort de la crise des Gilets jaunes en répondant à ce qui a causé cette crise, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la question de la fiscalité étouffante qui asphyxie notre pays. Ce qui a fait la crise des Gilets jaunes, il faut revenir à ce point-là. – Comment on fait pour baisser la fiscalité alors que vous entendez, dans le même temps, qu'il faut des services publics, que ces services publics, notamment dans les zones rurales, ont plutôt déserté ? – Il faut qu'on arrive à être inventif et à inventer, par exemple, un nouveau modèle d'aménagement du territoire. Mais vous savez, Yves Tréard, si les services publics étaient efficaces à proportion du niveau de la dépense publique et de la fiscalité, alors la France serait de toute évidence le pays où il y aurait les meilleurs services publics du monde, puisque nous sommes les champions du monde de la dépense publique et surtout les champions du monde des prélèvements obligatoires. Donc je crois qu'on peut faire beaucoup mieux avec moins. – Est-ce qu'il faut un acte politique ? Comment ça se passe ? Parce que, bon, ce que vous dites, beaucoup pensent. Mais est-ce qu'il faut un acte politique, une dissolution de l'Assemblée nationale, un référendum ? Comment ça se passe ? – Il faut un acte politique fort, c'est évidemment au président de la République de le déterminer. Moi, ce que je crois, c'est que l'acte politique qui a attendu, ce n'est pas d'abord un acte institutionnel, c'est un acte politique dans l'action. Et je crois que le président de la République devrait, de cette crise, tirer l'occasion de faire une véritable remise à plat de notre système fiscal, remise à plat de notre système social pour que nous puissions être plus efficaces, encore une fois, tout en cessant d'asphyxier ceux qui travaillent sur le terrain et qui ne vivent plus correctement de leur travail. – Pas de référendum le jour des élections européennes ? – Ce serait une erreur évidente. L'Europe a besoin d'un grand débat. Nous voyons aujourd'hui dans cette crise que, sans doute, est-ce le signe d'une présidentielle que nous avons manquée. Nous n'avons pas supposé les vrais problèmes. Ce serait évidemment un drame si l'Europe devait passer à l'as aussi dans ce débat qui s'annonce. – Alors, dans le malström actuel, qui est quand même assez important, comment vous arrivez à vous faire entendre, justement ? Parce qu'on a l'impression que ces élections européennes passent à l'as un petit peu. En dehors du président de la République et des Gilets jaunes, on n'entend pas grand monde ou peu de propositions audibles. Et les sondages montrent que vous avez bien du mal à décoller, quand même, non ? – Vous savez, ce qui compte, c'est que la campagne est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Et moi, je compte bien que les Républicains seront l'un des moteurs de cette campagne pour apporter des nouvelles idées, des propositions, des projets. – Quand est-ce qu'on connaîtra l'ensemble de votre liste, d'ailleurs ? – On a un Conseil national qui est prévu à la mi-mars, le 16 mars exactement. On en saura sans doute plus à ce moment-là. Pour l'instant, ce qui compte le plus pour moi, c'est le projet, c'est le programme. On est en train de le finaliser. On a dans quelques jours un moment très important sur la question agricole. C'est aussi sur l'agriculture que l'Europe a été l'occasion d'une forme de naïveté, que la France en Europe a été souvent trop naïve. Il faut qu'on arrive à défendre les intérêts des agriculteurs français. On aura des propositions fortes à faire à ce sujet dans les jours qui viennent. – Mais comment vous prenez la parole ? Vous n'êtes pas tellement dans les médias, finalement. Vous êtes assez sélectif, non ? – Non, j'y suis assez régulièrement. C'est vrai que venir au talk du Figaro est un privilège important. – Je vous remercie. – Mais non, on va passer du temps, évidemment, dans les médias. Mais vous savez, ce qui compte pour moi le plus, c'est d'aller au contact des Français. J'étais il y a quelques jours à Roissy. On a été rencontrer les services des douanes qui travaillent à Roissy. On a été rencontrer ceux qui sont, d'une certaine manière, à la frontière de l'Europe. Parce que c'est évidemment un trafic très important en termes de passagers, mais aussi en termes de marchandises qui arrivent dans cet aéroport. Et pour moi, c'est l'occasion de mieux connaître aussi la réalité des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de terrain, ce qui nous permettra d'apporter des réponses plus efficaces aux questions qu'ils se posent aujourd'hui. – Avant de passer sur le fond, sur la liste précisément, est-ce que vous voulez que tous les sortants soient repris ? Ou comment ça se passe ? Madame Rachida Dati, Madame Morano, Monsieur Hortefeux, est-ce qu'ils seront sur votre liste ? – Moi, je n'ai jamais cru, vous savez, à l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Je pense que la politique, et c'est ce que je vis dans l'équipe municipale à laquelle j'appartiens depuis dix ans, elle se fait avec la complémentarité des profils. – D'accord. – Donc il faut du renouvellement, il faut de l'expérience, vous le savez. – Vous avez votre mot à dire là-dessus ? – La vie politique, elle est complexe, les institutions européennes sont complexes, et donc il faut aussi qu'on puisse tous ensemble s'appuyer sur cette expérience. – Vous avez votre mot à dire là-dessus ou c'est uniquement la direction du parti ? – Bien sûr, moi j'ai dit dès le début de cette campagne que c'était très important pour moi qu'il y ait un vrai renouvellement qui ne se limite pas seulement à mon profil ou à ma candidature. Aujourd'hui, le trio qui a été investi, dont je suis très heureux, vous avez reçu Arnaud Dangean il y a quelques jours, il permet de mettre en valeur avec Agnès Évren, avec Arnaud Dangean, cette complémentarité qui est tellement nécessaire pour être efficace au service des Français. – De présenter chacun de vous une sensibilité, un courant de la droite ? – Peut-être, on a chacun des histoires différentes, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on a tous une ligne claire sur le projet européen, on parlera d'une seule voie pour dire les changements importants qu'il faut faire dans la construction de l'Europe, et surtout on représente une pluralité de compétences et d'expériences. Arnaud, vous le savez, c'est un expert très reconnu en matière de défense, en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Agnès Évren, elle est vice-présidente de la première région d'Europe, chacun d'entre nous va apporter ses compétences pour qu'on puisse être complémentaire au service des Français. – Deux petits sujets très précis. Le Premier ministre, vendredi, a dit les allocations sociales, il faudrait bien qu'il y ait une contrepartie à ces allocations sociales. Ça résonnait dans les oreilles, un peu comme ce qu'avait dit, mais avec d'autres mots, Laurent Wauquiez il y a quelques années, en parlant du cancer, justement de la cystana. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous trouvez que c'est une des pistes qu'il faudrait étudier ? – D'abord, Édouard Philippe a rendu un bel hommage à Laurent Wauquiez, parce qu'effectivement, ça fait des années maintenant que Laurent Wauquiez, dans une forme de... – C'est une façon de raguer votre électorat, ça. – dit qu'il est nécessaire de rétablir l'équilibre des droits et des devoirs. Ce n'est pas seulement notre électorat, c'est tous les Français qui pensent qu'il est important de remettre à plat notre système social. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je constate aussi qu'il y a une sorte d'habitude étrange qui a été prise dans la vie politique, et notamment de la part du gouvernement ou du président de la République, qui consiste comme ça à lancer des idées en l'air. C'est Emmanuel Macron qui dit, on dépense un pognon de dingue, mais que se passe-t-il ? Rien du tout. C'est Édouard Philippe aujourd'hui qui nous dit, on pourrait penser à réfléchir peut-être de concerter avec les... Mais si Édouard Philippe pense que c'est une bonne mesure, qu'il nous propose un plan pour l'appliquer, et non pas qu'il lance une idée en l'air, puisque d'une certaine manière, ça contribue à une forme d'hystérisation du débat. Au fond, il y a une sorte de crispation qui est née de ces expressions, et sans qu'à la fin on ait pourtant d'action efficace. Sauf que lui, il l'a dit avec des formules qu'il ne prêtait pas, on dirait, hystérie. Moi, je n'aime pas, si vous voulez, je n'aime pas l'expression d'intérêt général. Il a parlé d'intérêt général en échange de ses prestations sociales. Les travaux d'intérêt général, aujourd'hui, elles ont une vocation de sanction. Je crois qu'on devrait pouvoir penser une manière d'associer ceux qui sont bénéficiaires des aides sociales à une contribution efficace pour pouvoir aussi leur permettre de rester insérés dans la vie économique ou dans la vie associative. Mais je crois qu'il faut réviser aussi et faire attention aux mots qu'on emploie. Deuxième point qui divise, les djihadistes. Les djihadistes qui sont ou qui ont été arrêtés sur les théâtres d'opération du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Ces djihadistes, eh bien, l'Amérique, les États-Unis, nous mettent au pied du mur et sont même prêts à nous les transporter pour les faire revenir en France. Comment on fait ? Là, c'est là où on est dans la schizophrénie actuelle. Comment peut-on dire qu'on lutte contre l'antisémitisme tout en laissant revenir en France des dizaines de personnes qui ont commis des crimes de guerre ? Mais vous préférez les voir dans la nature ? Dans la nature, certainement pas. En Syrie, en Irak ? La question, c'est de savoir comment nous pouvons faire en sorte qu'ils soient incarcérés et jugés là où ils ont commis ces crimes. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien aussi, Yves Traire, s'ils reviennent en France, nous sommes un État de droit et nous nous honorons de ne pas condamner des gens sans avoir de preuves matérielles des crimes qu'ils ont commis. Si nous n'avons pas de preuves, nous allons être obligés de les relâcher dans la nature. Et ils seront dans la nature, mais dans notre pays, cette fois. Vous savez très bien qu'ils se sont judiciarisés tout de suite. Bien sûr que non. Certains d'entre eux le sont, certains d'entre eux peuvent l'être, mais les services de sécurité eux-mêmes assument qu'ils ne sont pas tous susceptibles d'être incarcérés. Ils ne sont pas tous susceptibles de faire l'objet d'une qualification pénale aujourd'hui. Je pense en particulier à la situation des femmes, qu'on considère souvent comme des femmes de djihadistes, alors qu'elles sont évidemment, elles aussi impliquées dans le djihad qu'elles ont choisi. Nous n'avons pas de raison, encore une fois. Et vous savez aussi que d'autres démocraties, comme nous, je pense à la Grande-Bretagne par exemple, ont fait ce choix de considérer que des personnes qui ont trahi leur pays, qui ont choisi elles-mêmes de brûler leur passeport, n'ont aucune raison de revenir dans notre pays, y compris pour créer un danger. Les Américains, vous le voyez, ils ont d'autres politiques pénales qui ne sont pas forcément non plus les nôtres. Nous n'avons pas de Guantanamo français, et c'est un vrai sujet de sécurité. Nous avons le droit de faire d'autres choix que les Américains, et de l'imposer aujourd'hui. On est avec François-Xavier Bellamy qui répond à nos questions. Et Jean-Baptiste Sémergent maintenant est rentré dans le studio pour poser les vôtres, chers internautes. Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour François-Xavier Bellamy. Une première réaction, c'est le commentaire qui vous demande quelles sont les propositions des Républicains, donc vous qui êtes tête de liste sur les élections européennes, sur les élections européennes, pour réduire les dépenses publiques. Sur les élections européennes ? Pour vos propositions personnelles. Alors nous, comme vous le savez, nous avons été engagés en 2017 derrière un projet qui était très clair et très précis pour pouvoir permettre de réduire la dépense publique. Aujourd'hui, il est évident que ce projet, il est plus nécessaire que jamais, y compris dans le contexte européen. L'Europe, en tant que telle, n'est pas pour nous un budget considérable. En revanche, elle nous fragilise parce que nous n'avons pas su nous réformer. Si nous sommes, par exemple, moins compétitifs que l'Allemagne, et si nous avons l'occasion de vivre des délocalisations à l'intérieur de l'Europe, c'est parce que nous n'avons pas su, par exemple, faire les efforts nécessaires sur les charges qui pèsent sur le travail aujourd'hui. Et donc, pour que nous ayons une politique européenne plus efficace, il nous faudra aussi, c'est une certitude, mener un projet ambitieux de réforme de notre État. Et c'est ce qui avait été défendu par les Républicains de manière très avancée et très précise à l'occasion des dernières élections présidentielles. – C'est intéressant parce qu'il y a un eurobaromètre qui est sorti ces jours-ci et qui dit que les Français sont très favorables au renforcement de la prise des décisions au niveau de l'Union européenne, à 64%, ce qui fait de la France d'ailleurs le quatrième pays le plus demandeur d'Europe. C'est assez étonnant quand on voit les discours qui sont véhiculés ici ou là. – On a, si vous voulez, on est dans une situation paradoxale, on a de bonnes raisons de penser que l'Europe nous fragilise trop souvent. On l'a vu récemment avec la situation du dossier Alstom-Simon, ce qui n'a pas pu aboutir. Mais on a aussi, et je crois qu'on partage tous cette conviction, que l'Europe est nécessaire pour pouvoir imposer nos intérêts dans la mondialisation. Aujourd'hui, c'est passé un peu inaperçu, mais les États-Unis ont décidé d'augmenter les droits de douane pour pouvoir, d'une certaine manière, mettre en difficulté l'Union européenne. Il faut qu'on puisse répondre à ce défi-là. Et il faut qu'on puisse y répondre avec des processus de décision plus forts. On ne peut y répondre qu'ensemble, parce que quelle serait la valeur de mesure de rétorsion de la France seule contre les États-Unis ? On ne peut y répondre que tous ensemble, mais il faut qu'on puisse transformer nos manières de décider pour y répondre plus vite, plus fort et plus efficacement. D'accord. Momo, comment la France et l'Europe peuvent-elles faire face à la crise migratoire ? La crise migratoire, c'est le défi qui est devant nous. Nous n'avons vu aujourd'hui que des épiphénomènes par rapport à ce qui va se produire. Dans quelques années, dans quelques décennies, la démographie, notamment en Afrique, la démographie africaine va être l'occasion d'une explosion. Et cette explosion va nécessairement transformer nos relations avec le continent africain. Il faut donc là aussi qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet. Il faut qu'on défende les frontières extérieures de l'Europe. Et il faut qu'on le fasse avec une vraie coopération renforcée entre nos États. Mais nous, ce que nous voulons, aux Républicains, c'est aussi pouvoir défendre notre politique migratoire nationale. Nous ne voulons pas ni nous dissoudre dans un grand tout, comme le voudrait En Marche ou Emmanuel Macron, en abandonnant des prérogatives qui doivent être celles de notre État, ni non plus, comme le voudrait par exemple le Rassemblement National ou Nicolas Dupont-Aignan, nous recroqueviller sur une politique strictement nationale. Parce que, est-ce qu'on croit sérieusement qu'on pourra se protéger si on laisse la Grèce se défendre seule, si on laisse l'Italie se défendre seule ? La réponse est non. Vous êtes partisan de quotas. Je ne suis pas du tout partisan de la politique des quotas qui ne fonctionne pas, qui par ailleurs a quelque chose d'assez inhumain. Vous avez des personnes qui sont rentrées sur le territoire européen. L'idée qu'on va les déplacer comme des pions, c'est une idée qui n'a aucun sens. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous devrions pouvoir fixer des plafonds d'immigration. Nous devons pouvoir déterminer notre politique migratoire nationale. Et ce n'est pas parce que d'autres pays d'Europe prennent par exemple des mesures de régularisation massive que nous devons pouvoir avoir à les assumer. Justement, Antimac, qui est assez proche de vous politiquement, demande à être rassuré sur la primauté de la nation dans l'Union européenne. Par deux propositions, vous le rassurez comment ? D'abord, l'Europe est une alliance de nations. Et moi, je ne crois pas du tout, c'est mon point de désaccord majeur avec Emmanuel Macron, transphère de la souveraineté de notre nation vers l'Europe. C'est une erreur. Et c'est une erreur massive dans la mesure où il n'y a pas de peuple européen. Le peuple est une réalité nationale avec sa culture, avec sa langue. Où est-ce qu'il l'a dit ? Ah bien sûr, il l'a dit à plusieurs reprises dans le discours de la Sorbonne, dans le discours d'Athènes. Je lui suis l'idée d'une souveraineté européenne, l'idée que la mondialisation met fin à l'âge des nations. Puisque vous venez de parler justement des problèmes, notamment commerciaux, qui nous opposent aux Etats-Unis. Mais justement, ces problèmes commerciaux, nous devons les régler ensemble. Mais c'est la souveraineté de nos Etats qui doit être renforcée par l'Europe. Et non pas l'Europe qui doit être l'occasion de dessaisir nos Etats de leur capacité de décision. C'est un point de divergence majeur. Mais je reconnais à Emmanuel Macron d'avoir une vision claire, une vision cohérente sur ce sujet. J'espère qu'il la défendra au cours de ces élections européennes parce que c'est un beau débat qui s'engage. Moi, je ne crois pas du tout si vous voulez que la mondialisation nous oblige à devenir un empire, à abandonner nos nations dans un grand tout européen. Je crois que l'Europe a la responsabilité historique d'inventer un modèle magnifique qui est celui d'une alliance de démocratie, d'une coopération entre des démocraties.